Normalement, Clément, t'es avec nous, est-ce que tu nous entends bien ? Ouais, je suis là, ça va ? Ça va très bien, et toi ? Ça va, tranquille. Je sais pas si t'as une caméra ou si t'en as pas du tout. Ouais, j'en ai une, enfin je suis sur tablette là, deux secondes, je l'active. Pas de soucis. Ok. Pardon, ouais. Bon, salut tout le monde. Salut. Salut. Ça va ? Ça va ? Qu'en journée pour toi ? Ouais, non, ça a été, enfin, on a joué hier, on joue demain, donc aujourd'hui c'était tranquille, mais on s'est entraînés en début d'après-midi, quoi. Ok. Journée basique, on va dire. Oui. Bah écoute, au nom de, moi pour ma part, au nom de toute l'équipe French-Toe, on tient de féliciter quand même pour le titre de MVP. Merci beaucoup, ouais, ça fait plaisir. Et puis bah du coup, on va te poser, c'est Etienne qui va te poser quelques petites questions, et puis après moi je vais te faire un petit jeu, tout ça, pour finir ton passage avec nous. Donc vas-y Etienne, je te laisse, je te laisse Clément, pour poser tes questions. Salut Clément, merci en tout cas d'être avec nous ce soir. Bon, nous on est des fins connaisseurs du championnat d'espoir, mais pour les personnes qui nous suivent, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément ? Bon, quelques mots, je m'appelle Clément Friche, J'ai 19 ans, je joue à la 6 Strasbourg, cette année devant l'espoir, et je joue poste 4-3. Ça a marché, du coup tu es le tout récent MVP du championnat d'espoir, un trophée que tu viens d'obtenir juste avant le trophée du futur, et aussi partie du 5 majeur. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où on t'annonçait que tu étais élu MVP ? C'était une grande fierté, une vraie marque de reconnaissance, et je dirais que ça récompense le travail accompli. Forcément, être MVP c'est une grande fierté, c'est très gratifiant. Et sur les deux premières saisons espoir, tu n'avais pas eu l'occasion de participer au trophée du futur, si je ne dis pas de bêtises ? Non. Là c'était ma première année d'espoir, vraiment. Mais l'année dernière, la saison en espoir a été coupée, par la Covid, et il y a deux ans, il y a deux ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a deux ans, on n'a pas été qualifiés pour le trophée du futur. On avait un groupe jeune et on ne s'était pas qualifiés. Et là du coup, c'était ton premier trophée du futur, en plus dans un cadre plutôt sympa, l'Azur Arena, Antibes, où vous étiez dans une sorte de petite bulle sanitaire. Vous avez gagné votre premier match, puis après perdu le second, donc forcément, le titre était à portée de main. Mais il y avait des grosses équipes sur ce plateau, notamment avec Lasvel et Cholet qui se sont affrontés en finale. Qu'est-ce que tu pensais aussi du niveau global de cette compétition ? C'était un niveau relevé, il y avait des bonnes équipes, chaque équipe était globalement venue prête. Et on a perdu la demi-finale contre Lasvel qui, au final, est allé au bout, et a fini champion de France, a gagné le trophée du futur. Mais pour moi, il n'y a pas eu vraiment de match. Lasvel était vraiment au-dessus, Lasvel a survolé les débats, et ils ont gagné l'écart, les demi, et même la finale d'un écart de plus de 15 points au moins. Mais sinon, il y avait des vraies bonnes équipes, et le niveau était un bon niveau. C'est la première saison où tu as eu l'occasion de faire quelques apparitions avec les pros. J'imagine que tu t'entraînes aussi avec eux. Qu'est-ce que ça fait de côtoyer un peu des monstres de la JPL, comme Bundy Colson ou Ismaël Runwright, ou des joueurs comme ça ? C'est une autre position intéressante. Tous les jours à l'entraînement, les côtoyer. Forcément, ça aide, c'est enrichissant, et ça nous aide à nous pousser pour nous rapprocher de ce qui se fait de mieux. En tout cas, en champion de France, que Bundy Colson est normalement favori pour le titre du MVP. Donc, avoir une opposition comme ça à l'entraînement, c'est forcément très intéressant. En tant que rookie de cet effectif, est-ce que tu as eu droit au célèbre bizutage, ou des choses comme ça ? Non, bizutage. Bizutage, non, mais j'ai eu deux ou trois fois l'occasion de... Enfin, l'occasion, non, mais on m'a fait chanter. Ouais, j'ai eu droit à ce genre de truc. Je me suis toujours bien passé. C'est une bonne ambiance qui règne, donc c'est toujours cool. Ça, c'est pas une obligation. Ouais, ça va. Et surtout, tu as eu l'occasion de partager ça avec Lucas Beaufort, qui joue aussi en espoir avec toi. Est-ce que tous les deux, vous avez une relation un peu plus particulière, entre guillemets, parce que vous faites partie du... Vous êtes les deux joueurs qui font partie du groupe pro, en même temps du groupe espoir. On peut inclure aussi Jason Chikambou. On est trois jeunes qui sont régulièrement sous l'enseignement pro. On joue ensemble depuis maintenant quatre ans. On a gagné un titre ensemble. On a gagné la Coupe de France U17. Donc forcément, on est très proches. On est comme des frères. Là, on est en déplacement. On est à l'hôtel. Mais là, mon coéquipé de chambre, c'est Jason, par exemple. Bon, il est à côté. Il ne va pas. Et voilà. Donc, oui, on est très proches. Tout rôle. Et c'est super d'être dans une situation comme ça, avec un pote avec qui je joue depuis si longtemps. On parlait de la saison 2020-2021, où tu as été MVP espoir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'instant, ou les objectifs que toi, tu te fixes, même si la saison n'est pas terminée encore, mais quels sont les objectifs que tu te fixes pour la saison suivante, 2021-2022 ? Les objectifs, j'en ai beaucoup. Je suis quelqu'un d'ambitieux, mais je les garde pour moi. Mais sinon, à court terme, pour ma part, je suis né en 2002, et on a le Mondial U19 cet été. Avec la génération 2002, il y a des listes sur qui sont sortis. Il y a des gros joueurs, parce que vu que les championnats d'Europe U18 et U20 ont été annulés, la FVB a autorisé le surclassement, quelque chose qui, normalement, n'a pas lieu pour les championnes du monde. Et donc, on aura un effectif composé de Victor Wambanyama ou d'autres mecs de la génération d'en dessous, 2003. Et donc, il y aura de la concurrence, mais moi, j'ai à cœur, forcément, d'être dans l'équipe finale qui fait le Mondial. Et pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? De la réussite, forcément. Et d'aller encore... De faire encore plus d'apparitions chez les professionnels aussi, c'est ton objectif, j'imagine ? Je ne vais pas trop prononcer, mais pour l'année prochaine, je compte être prêté en probé. Et voilà, je pense que c'est le mieux pour moi parce que plutôt que de refaire une saison de partenaire d'entraînement pro avec peu de minutes à la clé, quoi. Et moi, je pense qu'avec cette année, j'ai prouvé qu'en championnat de l'espoir, j'ai plus grand-chose à prouver. Du moins, ce n'est pas le championnat qui va me faire progresser le plus. Et pour moi, je pense ne pas avoir, dès l'année prochaine, un rôle assez conséquent dans l'effectif en JPLIT avec la CX Strasbourg. Et du coup, je pense que le meilleur compromis où ça va être un prêt en probé où vraiment, je pourrais progresser, jouer et jouer, tout simplement. Parce qu'un jeune, il a besoin de jouer, de se développer. Enfin, il faut jouer, quoi. Et là, l'année prochaine, tu pourras encore jouer en championnat de sport ou non ? C'était ta dernière saison, du coup, là ? Non, je suis première année de sport. J'ai 19 ans et c'est U21. Enfin, là, je suis première année de sport. Donc, tu aurais pu... Oui, tu peux continuer, mais c'est vrai qu'avoir de l'expérience en probé, on voit que ça marche plutôt bien. Je pense à Hugo Besson ou Mathilde Souyevo qui ont... Ça, c'est les meilleurs exemples, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de jeunes qui viennent en probé et qui réalisent des belles performances. C'est le meilleur chemin possible de passer par un niveau intermédiaire parce que la marche est trop haute entre un joueur dominant et l'espoir. Il ne peut pas... À part si, bon, il y a des clubs qui y a l'air et qui n'ont pas le foi que de faire jouer les jeunes locaux. Mais la marche, c'est normalement... Voilà. C'est bien de passer par un niveau intermédiaire pour progresser. Après, pourquoi pas revenir en JPLite et voir un vrai rôle, quoi. Et cette année, tu étais capitaine de ton équipe Espoir. Tu étais le capitaine. Est-ce que ça demande des responsabilités supplémentaires et est-ce que ça te plaît comme rôle et surtout, qu'est-ce que ça peut t'apporter à ton goût d'avoir ce rôle-là ? C'est toujours une vraie responsabilité d'être capitaine au sein d'un groupe. On se sent responsable, quoi. On doit montrer l'exemple et être un leader. Enfin, essayer au moins au maximum d'être un leader et de montrer l'exemple dans toutes les situations. Tu parlais de ProB, mais c'est vrai qu'il y a aussi... Je me posais la question avant parce que c'est vrai qu'il y a aussi des jeunes Espoir qui vont à NM1. Il y a ton ancien coach. Laurie Handel qui a signé récemment à Mulhouse. Est-ce qu'un challenge comme ça ça aurait pu aussi te plaire ou tu penses que tu as plus ta chance en ProB qu'en NM1 ? Ça aurait pu me plaire, forcément. Le projet qui monte à Mulhouse, c'est très intéressant. Mais après, moi, ce que je recherchais avant tout, c'est d'être dans l'endroit où je pourrais progresser le plus possible. Et pour moi, pour mon entourage, c'est en ProB que je pourrais progresser le plus possible. Mais après, dans tous les cas, où que tu sois, ce qui compte, c'est de travailler. Tant que tu travailles dur, c'est le plus important. Mais après, moi, ce que je veux, c'est être dans l'endroit où je pourrais plus progresser. Mais même, quoi qu'il arrive, ce qu'il faut, c'est continuer de bosser. Mais même si j'étais resté à Strasbourg, par exemple, l'année prochaine, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de minutes à récler, c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut, c'est regarder tous les projets et prendre le plus intéressant. Mais donc, l'année main, pourquoi pas, mais j'ai plus intéressant ailleurs et en probé, entre autres. Et donc, c'est pour ça que je me regarde plus vers un projet en probé, quoi. Voilà. Et t'as pu bénéficier notamment des conseils d'un de tes camarades de jeu, Issaume Miem, qui lui est en prêt cette année à Souffel, qui est à la porte à côté un petit peu. Mais c'est vrai qu'avoir peut-être l'appui d'un de tes coéquipiers qui a déjà eu cette expérience, ça peut être bénéfique, quoi. Issaume n'est pas en prêt. Il est en licence à S. Ah oui. Ça veut dire qu'il est entre les deux équipes. Et donc, là, en ce moment, le calendrier en GP Elite est vraiment chargé. Donc, on a beaucoup de matchs. On n'a pas été épargné par les blessures. On a notre pivot, Yanis Morin, qui a été blessé. Et donc, Issaume, qui est justement entre les deux équipes, là, il est avec nous. Demain, on joue contre Orléans. Hier, on était à Dijon et il est dans l'effectif. Mais oui, c'est clair que pouvoir échanger avec un pote ou qui a cette expérience, qui est dans un effectif de problème ou tout ça, c'est toujours bien. Et forcément, je pose des questions et tout ça et je vois comment ça se passe. Et j'avais une dernière question parce que j'ai vu que tu avais obtenu l'année dernière, enfin, l'été dernier, du coup, ton bac S, mention assez bien. Ouais. Avec un an d'avance, en plus. Ouais, mais j'ai pas vraiment un an d'avance. Je suis né le 7 janvier 2002 et quand j'étais petit, on m'a mis direct en moyenne section, c'est pour ça. Ok. j'ai toujours été en cours avec la génération dessus, mais j'ai pas vraiment sauté une place. Mais en tout cas, allier les études et le basket, c'est quelque chose qui tient de plus en plus à cœur aux sportifs. Est-ce que toi, tu comptes aller plus loin que le bac ou faire des études encore plus poussées ou non ? C'est pas dans tes projets. Enfin là, j'ai eu mon bac à deux ans. Du coup, là, ça fait deux ans que j'étais à la fac et justement, le double projet, c'est quelque chose important. Après, forcément, c'est très important. Les joueurs l'ont en tête et il faut qu'ils l'aient. Mais après, s'il y a une possibilité de passer pro, il faut la saisir parce qu'à un moment, tous nos rêves, c'est d'être basketeur pro. On joue pour ça, on travaille dur pour ça. Donc, s'il y a une fenêtre, voilà, et concilier basket et études, c'est possible à un moment. mais plus tu le fais, moins tu ne mets pas toutes les chances de ton côté, que ce soit au niveau des cours, au niveau du basket, à un moment. Voilà, que ce soit dans les deux, il faut bosser à fond ou si tu veux, aller au maximum de ton potentiel ou jouer au plus haut niveau. Et donc, moi, j'étais en cours mais pour l'année prochaine, je compte faire un break ou arrêter temporairement et me lancer à fond. Mais forcément, les joueurs l'ont de plus en plus en tête et à juste titre parce que c'est vraiment important. Et est-ce que ça peut aider notamment au niveau du QI basket, ça peut aider au niveau sur le terrain aussi de faire bosser ses ménages régulièrement ? Ouais, je pense que ça aide, oui. Après, il y a plus, oui, enfin bon, ça aide je pense mais il y a plein de façons de rester actifs et de ne pas... Ouais, il y a plein de mecs qui lisent plein de livres et finalement, c'est un exemple mais voilà. de ne pas rester passif c'est tout ce que je voulais dire. Il y a plein de raisons de ne pas l'être, on n'est pas obligé d'aller en cours ou de... Voilà. Justement, la transition est toute trouvée avec la question de Cobal dans le chat qui dit qu'est-ce que tu as d'autres passions ou pas dans la vie hormis le basket ? Passion, je ne sais pas, j'aime bien les séries sinon, non, pas forcément. Et tu regardes quoi en ce moment ? Qu'est-ce qui te... Je ne regarde pas les séries. Parmi les séries préférées, c'est Viking, Game of Thrones, Breaking Bad ou Power mais sinon, je n'ai pas vraiment d'autres passions à part le basket. Ça marche, on va passer du coup à la seconde partie de l'interview avec Aurélien. Du coup, je lui passe la main. Je ne sais pas si Yanis ou Léo vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, moi j'avais... Ouais, vas-y Léo. Non, juste pour revenir à ça, on ne va pas lui demander où il va l'année prochaine parce que voilà. Mais ça a l'air quand même... Est-ce que c'est entre guillemets acté ou est-ce que tu es justement à la recherche... il y a forcément des pistes mais il y a du concret mais pour l'instant, je n'ai pas encore signé, je n'ai pas encore quoi donc je ne vais pas me prononcer. Ouais, mais on va dire que c'est clair dans ta tête. Oui, c'est clair. Moi, c'est toujours intéressant. Yanis, je ne sais pas si tu as des questions de ta part ? Moi, je t'avouerais que non, je n'ai pas trop de questions donc je te laisse enchaîner pour l'instant bien en tête. J'ai vu que, j'ai entendu un peu, tu étais beaucoup basket, tu es plus NBA ou Euroleague ? Euroleague, clairement. Euroleague ? je ne sais pas, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas, je préfère faire un match pour l'époque. Et de l'année. Moi, j'aime bien poser une petite question parce qu'il y a souvent des jeunes qui nous regardent sur Twitch, souvent je la pose, comme toi, tu es encore jeune, on va dire, tu es plus jeune que nous tous, on va dire ici. Yannis, t'as 15 ans toi, mais bon, ça ne compte pas, je veux dire, entre nous trois, quand même 19 ans, c'est jeune plus jeune que nous. Si t'as un petit mot à dire, un petit conseil que t'aimerais bien donner aux jeunes, imaginons qu'il y a un jeune qui te regarde et qui dit j'aimerais être basketeur pro, qu'est-ce que tu lui dirais ? Bah, de croire en lui, d'avoir confiance en lui et de toujours, enfin après, c'est des conseils que tout le monde donne, mais c'est la vérité, c'est que le travail qui paye, il faut toujours continuer de bosser, quoi. J'aime bien poser cette question parce que c'est quand même, c'est quand même... Non, c'est clair, quand même. Les jeunes qui veulent réussir. Mais du coup, merci Etienne pour tes questions, pour tes réponses. Et comme je t'ai dit, je vais te faire quelques petites questions, on va dire, ça va aller très vite pour finir ton entretien et puis après, on va te laisser te reposer pour ton match de demain. C'est un qui est le plus ? Du coup, je vais te poser qui est le plus. Et tu vas devoir y répondre avec du coup, je ne sais pas, tu préfères répondre avec je pense tu vas savoir répondre avec l'équipe pro, je pense. Qui est le plus râleur dans l'équipe ? Yannis Moran. Qui est le plus chambreur ? Ishmael Wainwright. Qui triche le plus à l'entraînement ? C'est une bonne question. Je ne sais pas. On est un groupe sérieux, il n'y a pas de tricheur. Il n'y a pas de tricheur. Qui est le plus blagueur, le plus drôle ? Jason Chikambu. C'est le plus blagueur. Il veut savoir qu'est-ce que tu dis. Il veut savoir, il est curieux. Qui est le meilleur en un contraint à l'entraînement ? J'aimerais bien dire que c'est moi, mais objectivement, je dirais Bonzi Colson. Ok. Quand vous faites des déplacements comme ça, c'est qui qui mange le plus dans l'équipe ? Euh... Ouh... Wine-wide. Vu le bébé, ça ne m'étonne pas. Il est bien. Ouais, c'est clair. Et puis, après, j'en avais plus que d'autres. Je pense que je les ai tous faites. Je ne sais pas si vous en avez, Etienne. Bon, je pense qu'on a fait le tour. C'est qui ? C'est qui ? Je cherche aussi, mais je devais en avoir des bonnes à poser, mais je n'ai pas eu le temps de réfléchir avant. Bon, Léo, Yannis, je ne sais pas si vous avez votre côté. Moi, j'ai dit tout seul que j'avais réfléchi là-dessus. Ah non, je n'ai rien. Ouais, on nous dit le plus l'ambiance. Ouais. Comment ? Dans le chat, dans le chat, on a... Qui met le plus l'ambiance dans le vestiaire ? Ouais, avec tout le monde. Mais si je te vends dire un, Ryan White, ouais, il est marrant. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour de ça. Merci à toi d'avoir répondu. Il n'y a pas de problème. Et puis, surtout, merci à toi d'avoir été avec nous ce soir. C'est gentil d'avoir pris ton temps. On a quand même réussi à trouver ensemble un créneau où tu es disponible. Des journées assez chargées, on va dire, mais bon, c'est compréhensible. Du coup, écoute, merci, on te remercie tous dans le... Même dans le chat, tout ça, on te remercie d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, on te souhaite le meilleur, du coup, pour la fin de saison. On va dire, finir le mieux possible avec Strasbourg. Et puis, du coup, pour l'année prochaine, on suivra attentivement ton basculaire. On recevra ton futur. Et puis, pourquoi pas te reprendre l'année prochaine dans les émissions. Sans problème, avec plaisir. Merci beaucoup et bonne fin de live, les gars. À la prochaine. À la prochaine. Salut. Merci. Voilà, impeccable. On n'est plus qu'à 4. Bon, ça va, ça s'est bien passé. On a eu droit à notre petit scoop, quoi. On a eu notre scoop de la soirée, là. Là, je peux te dire que là, Etienne, là, il va s'empresser, là, bivasket. Je lui ai envoyé des petits textos, quoi. Je rigole. Je ne suis pas comme ça du tout. Le gars, il est plus jeune que moi, il est MVP espoir. Je ne sais vraiment pas auquel moment de ma carrière j'ai pris du retard. Yannis, il peut encore le faire. Yannis, il va le faire. Il faut qu'on a un pro. J'y crois toujours. Chance Blois, montant JP Elite, je vais signer en espoir à Blois, puis une saison de MVP, puis c'est fini, quoi. Écoutez, je pense qu'on a fini là-dessus. Merci à vous trois d'avoir été avec nous ce soir. On a eu une nouvelle juste en direct. Brent et Weber, fin de saison, out pour Entorse. Je voulais vous le dire, c'est quand même une nouvelle importante au niveau basket. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Et du coup, Etienne, on te retrouve demain, toi, pour la promer ? Non, je ne suis pas là demain. Je ne suis pas là demain. Du coup, on retrouve Antoine. Antoine, Marty et Fabien, je pense. C'est ça, oui. Moi, je vais me faire un petit resto. Je n'ai pas encore été au restaurant, c'est juste pour ça. Petit bar et petit resto demain soir. Malheureusement, je ne serai pas là, mais en tout cas, j'espère que vous, vous serez là. Contrairement à moi, vous serez des meilleurs élèves que moi. c'est tout pour moi. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Pour le replay, si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, partager, à vous abonner. On se retrouve demain, 18h30, pour la promer. Et nous, semaine prochaine, moi, je ne vous dis pas à semaine prochaine, je vous dis dans deux semaines. Sûrement Etienne, ou je ne sais pas qui prendra ma relève semaine prochaine. Ce n'est pas trop compliqué, je vous rassure. Ah, super. Ce live sur une note pas très positive. Mais bon, salut. Pour information, on a dépassé les 1000 vues sur la chaîne. Ça fait plaisir. Donc, salut tout le monde et puis à demain pour la promer. Salut tout le monde. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée à toutes. Sous-titrage ST' 501